Une satisfaction par rapport à la tenue de cette rencontre qui marque le début de l'organisation des phases départementales édition 2023 dans le département de Bionna. Lors de cette rencontre, il a été remarqué que l'engagement des différents acteurs qui polarisent cette organisation sont vraiment mobilisés à mener une bonne organisation pour ces phases départementales 2023. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétudes qui ont été dégagées par rapport à la réussite quant à l'aspect sécuritaire, l'aspect sanitaire, mais aussi l'accès au niveau de ces zones qui abritent les compétitions. Mais des garanties ont été posées pour que toutes les inquiétudes soient évacuées et que les phases puissent se dérouler dans de très bonnes conditions. C'est vrai que nous constatons qu'il y a beaucoup de violence au niveau de nos stades, ce que nous déplorons énormément. Et nous lançons un appel à cette jeunesse qui a besoin de s'épanouir, certes, mais pour que nous puissions leur offrir ce cadre d'épanouissement, il faudrait qu'ils adoptent un comportement responsable, un comportement de fair play, parce que le football, le sport est considéré aujourd'hui comme d'habitude un facteur d'unification, un facteur de convivialité, donc des moments de partage, des moments de jouissance. Mais si aujourd'hui on va constater au niveau de notre terrain des actes de violence, c'est à déplorer. D'où la nécessité de faire appel à tous les responsables des ASC, qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour non seulement encadrer les jeunes qui vont participer au nom de leur ASC à ces activités, mais également à prendre en charge la vérification de tout ce qui entrerait au niveau de ces stades pour suivre les matchs. Donc nous constatons qu'il y a aujourd'hui des jeunes qui entrent dans les stades avec un détention d'armes blanches ou bien d'autres matériaux qui pourraient effectuellement causer des problèmes. Il faudrait vérifier tous ces esprits avant que les matchs ne puissent démarrer. Et je pense que si on sensibilise davantage nos jeunes, si les responsables au niveau des ASC assument vraiment leurs responsabilités, je pense qu'on arrivera à éradiquer ce fléau qui est en train de gangrener le sport au niveau du département. Les mesures qui douanent seront prises par l'autorité administrative. C'est vrai que nous avons été saisis pour cette question. La gendarmerie a pris le dossier en main. Nous attendons qu'une enquête soit ouverte et que nous comptons vraiment que les différentes personnalités qui sont impliquées dans cette attitude seront poursuivies et payeront de leur acte. C'est vrai que c'est difficile des fois de dire qu'il faudrait que les Navetans se terminent avant l'ouverture des classes. Mais il faudrait que les gens fassent beaucoup d'efforts pour que l'on puisse respecter ces engagements-là. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas léser l'ouverture des classes et privilégier des marches de Navetan. C'est pour cette raison que des dispositions ont été déjà prises pour que nous puissions organiser ces Navetans avant l'ouverture. Que les phases finales soient jouées avant le début de l'année scolaire. Et j'espère que les différents responsables prendront les mesures nécessaires pour respecter cet engagement. Parce que nous ne pouvons pas concevoir pendant l'année scolaire que des activités sportives du genre Navetan soient déroulées au moment où les enfants doivent aller à l'école.